et salut tout le monde c'est Chirelle on se retrouve donc aujourd'hui pour la mise à jour du 17 juin concernant medieval dynasty alors qu'est ce qu'on a comme nouveauté on a un nouveau bâtiment qui sera l'étal du marché donc enfin le commerce arrive dans le jeu je pense que ça sera les dernières matches puisque ce qui nous manquait jusque là c'était le commerce il va y avoir un nouveau métier qui s'appelle le store keeper qui se traduit en français comme gardien des pierres alors ça ce sera à voir un nouvel animal sauvage va faire son apparition le lynx donc il va falloir faire attention nouveau système de flirt nouveau dialogue d'accueil nouveau dialogue pour les pnj d'âges différents nouvelle cinématique pour le mariage car oui si vous le savez pas au niveau de top please que ce soit dans leurs différents jeux précédents lumberjack dynastie farmer dynastie lorsqu'il y avait le mariage vous aviez une cinématique du mariage c'est leur petite marque à eux mais vous avez aussi l'ajout d'un médiéval de 20 nouveaux articles cadeaux parce que oui dans les autres jeux aussi que ce soit lumberjack farmer et sûrement le prochain qui arrivera dont je vous avais mis la bande annonce sur youtube vous allez avoir 20 nouveaux articles cadeaux donc vous aurez la possibilité de faire des cadeaux ce qui va monter excusez-moi il y a un avion qui passe à ce moment là ce qui va monter votre votre amitié avec les gens votre diplomatie en fait donc voilà nouvelle animation de mariage vous aurez une cinématique et vous allez avoir des articles de cadeaux qui vont apparaître dans le jeu il y aura aussi une nouvelle arme qui sera l'arbalète en bois un nouveau type de marchand ambulant qui vend des objets exotiques et ou à qui on pourra acheter des cadeaux il apparaîtra par contre chaque saison dans l'un des villages qui possède une taverne donc est-ce qu'on aura un icône ou pas ça c'est pas dit du tout mais en tout cas il apparaîtra aléatoirement dans une dans un des villages qui possède une taverne sur la map vous aurez aussi de nouvelles fonctionnalités dans les dialogues comme quoi offrir un cadeau un par saison pas plus nouvelle fonction aussi dans les dialogues réaction de la femme à l'état du personnage du joueur alors que ça en fonction de si vous sentez mauvais si vous n'êtes pas super bien ou quoi votre 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 épouse va réagir différemment dans les dialogues vous aurez peut-être des dialogues différents qui vont apparaître donc ça ça peut être sympa nouvelle fonction de dialogue donc aussi la femme peut donner des informations à herald sur la collecte de suffisamment de ressources pour relever le défi là c'est lors des défis lorsque vous devez parler à herald votre femme peut donner des informations herald sur la collecte des ressources afin de réussir votre défi nouvelle fonction aussi dans les dialogues la femme peut répercuter les impôts et les dettes alors faudra voir ça dans les dialogues puisque on ne peut pas jouer notre épouse donc je pense que c'est dans les dialogues par rapport aux questions qu'on va lui poser ce sera à vérifier là la mage était le 11 le 11 juin 17 juin pardon 17 juin donc c'était hier 17 juin donc je suis pas encore allé tester ça mais je tenais quand même à vous faire la traduction pour ceux qui parlent pas en anglais vous aurez aussi une nouvelle fonctionnalité dans les dialogues au niveau de l'enfant vous aurez une chance en discutant avec votre enfant la chance que l'enfant d'un joueur trouve et offre un objet au hasard alors est-ce que c'est à vous est ce que ça sera à sa mère je ne sais pas c'est pas non plus précisé nouvelle fonction aussi dans les dialogues les pnj maintenant peuvent indiquer l'emplacement de différents fournisseurs donc ça c'est avec l'instauration dans le jeu du marché etc du la possibilité des échanges et de la vente donc maintenant notre pnj quand on ira leur parler pour nous indiquer l'emplacement de différents fournisseurs donc ce sera à aller vérifier nouvelle fonction aussi dans les dialogues les pnj peuvent indiquer l'emplacement de différents animaux de la ferme qui sont à l'achat donc ça aussi ça peut aider donc ce sera beaucoup beaucoup d'ajout de nouveaux dialogues au niveau des pnj qui vont nous aider à mieux avancer dans le jeu nouvelle fonction aussi dans les dialogues les rumeurs vous aurez des lignes supplémentaires de dialogue avec votre épouse au sujet des rumeurs nouvelle fonction aussi dans les dialogues les pnj ne veulent pas parler si le personnage est sale c'est à dire que jusque là il me semblait si je ne dis pas de bêtises que de toute façon quand on parlait à quelqu'un et qu'on sentait pas bon on se le prenait en pleine poire et après on pouvait plus lui parler quand on lui disait ah ben j'ai travaillé au champ c'est dur elle nous disait oui c'est pour ça que vous sentez mauvais on pouvait plus lui parler donc est ce que là ça va être encore plus punitif dans le sens où quand on lui parlait ça va être négatif de suite tu pu vas-t'en va te laver revient plus tard mais en tout cas voilà on pourra pas en tout cas continuer à leur parler si on n'est pas propre donc il va falloir surveiller la jauge de saleté un peu plus souvent de nouveaux sons ont fait aussi leur apparition pour la pluie au niveau du jeu donc quand il va pleuvoir on aura un nouveau son nouvelle fonctionnalité aussi vous pourrez nommer les champs les vergers et les bâtiments comme bon vous semble vous pourrez leur mettre un nom champ de choux champ de patates champ de carottes voilà vous voulez les renommer comme les vergers et comme les bâtiments vous aurez aussi 26 nouveaux lieux sur la carte qui vont être générables donc va falloir vous balader il y aura 26 nouveaux lieux sur la carte à trouver qui vont apparaître selon les saisons je pense donc à surveiller sur la carte vous aurez aussi la possibilité de voir par un système d'étiquette dans le détail des bâtiments de vérifier ce qui est stocké directement dans le bâtiment je pense que sans l'onglet gestion il rentre pas plus dans les détails mais je pense que vous pourrez voir directement via l'onglet gestion parce que ce que chaque bâtiment contient ce qui est stocké dans ce bâtiment vous pourrez aussi avoir je traduis en même temps une animation d'avertissement lorsque le sanglier va vous attaquer et une animation d'avertissement lorsque le loup va vous attaquer alors c'est une animation je crois on avait le bruit on savait que le loup se mettait à hurler quand il nous attaquait donc là maintenant il a une animation et vous aurez aussi un nouveau système de alors comment je pourrais vous tourner ça au niveau des compétences vous aurez un espèce de nouveau je pourrais dire étiquette oui ou l'acceptation plutôt de l'augmentation de votre niveau de compétence donc ça vous dira cette compétence là vous l'avez augmenté donc maintenant vous aurez la possibilité de voir directement dans sur votre personnage ce qui aura monté et ce qui aura descendu voilà tout simplement alors ensuite bon il ya eu des fixations de bugs il ya eu énormément de choses de toute façon la bêta vous savez arrive à sa fin il manquait juste mais juste le tout ce qui était le système de marché voilà d'échanges de ventes donc là je pense qu'on arrive à la fin de la bêta donc va falloir surveiller pour l'instant on passe là à la 6.0000 je crois si je ne dis pas de bêtises mais voilà je pense qu'on arrive à la fin de de la bêta on va passer donc un accès anticipé quoi d'autre qui a été ajouté les animaux essaieront désormais de vous d'avertir le joueur avant une attaque lui donnant ainsi une chance de pouvoir s'échapper à moins que le joueur ne les attaque ou ne s'approche trop près si le joueur s'échappe pendant qu'il est poursuivi l'animal se désengagera et retournera à son emplacement de départ c'est à dire que si vous vous enfuyez il perdra l'agro donc ça ça va plus mal parce que des fois ça pique et dur si par contre vous attaquez un animal pendant que celui ci est en train de perdre l'agro l'animal effectivement reprendra l'agro sur vous et vous suivra même jusque dans les bâtiments donc faites attention toutefois il marque alors c'est un petit peu contradictoire il marque les animaux n'attaqueront plus le joueur dans le bâtiment à moins qu'il ne soit provoqué donc si effectivement quand vous allez être poursuivi par un loup par exemple vous allez dans un bâtiment et que vous ne rattaquez pas loup le loup ne va pas vous attaquer par contre si vous le provoquez oui là vous risquez même en étant dans un bâtiment de vous faire manger vous avez la modification de la façon dont la détection des coups est gérée pour que pour les animaux qui vous allez attaquer donc je sais pas comment ils vont tourner ça ce sera avoir un jeu le loup maintenant va fuir parce qu'il sera effrayé automatiquement par une torche donc voilà toujours avoir une torche dans la main maintenant c'est compliqué la lance la torche ça va se compliquer de nombreux changements dans la végétation et la forme des eaux des lacs des ruisseaux donc à voir comment graphiquement ils ont changé tout ça certains des lieux générés sur la carte ont été déplacés vers un autre emplacement donc ce qu'on avait avant a été déplacé les nouveaux vont se mettre à la place je pense ce que je vous ai dit plus haut chaque village peut avoir un maximum de trois pnj maintenant à recruter et pas plus donc c'était déjà corsé parce qu'ils n'étaient pas tous top niveau au niveau de leurs compétences mais en tout cas maintenant dans chaque village vous trouverez maximum trois pnj à recruter j'espère qu'ils auront de bonnes compétences alors ensuite le joueur pourra donc parler avec sa femme la nuit maintenant on pourra aussi avoir la possibilité de parler avec les tout petits vous savez le petit schtrouf là donc on pourra parler avec eux maintenant ça c'est assez sympathique parce que les porcs faisaient un peu plantes vertes mais bon ils étaient tous choupinous maintenant on a la possibilité de parler avec les tout petits vous pourrez les pnj pourront changer d'activité le matin les pnj peuvent utiliser la faucille pour couper les récoltes dans le champ mais ça c'est pas nouveau les agriculteurs maintenant ont besoin d'outils pour travailler dans les champs c'était une des seules classes je dirais les pnj de la grange qui n'avait pas vraiment besoin à part le sac pour semer qui n'avait pas besoin d'outils maintenant il leur faudra aussi les outils comme la faux etc pour pouvoir s'occuper des champs alors maintenant on pourra les pnj utiliseront des outils qui tiendront dans leurs mains dans le bâtiment il faudra mettre les outils dans le bâtiment où travaillent ces pnj bon ce qu'on avait vu un petit peu avant qu'il y avait déjà mais maintenant faudra vraiment 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 c'est plus dans le stockage mais c'est dans vraiment chaque bâtiment et à voir si après dans au niveau du stockage ils vont se servir eux mêmes mais ce n'est pas précisé dans les villages voisins vous aurez de nouvelles familles et qui apparaissent au fil du temps évidemment les pnj vieillissent donc automatiquement ils meurent et vous avez des petits schtroumpf qui deviennent des ados puis des ados des adultes et petit à petit donc comme ça ça fait un renouvellement dans le jeu donc il y aura de nouveaux villageois qui prendront le relais sur les pnj des villages voisins qui meurent de vieillesse comme il est signalé dans la majeun tu 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 après qu'est ce que je peux vous dire donc si par contre votre femme vient à tomber à zéro avec vous la femme et aucun enfant majeur quittera le village donc c'est à dire que si par exemple vous tombez à zéro avec votre épouse le changement qui mette voudrait dire que la femme elle peut vous quitter mais elle n'amènera pas votre enfant avec elle donc avant c'était un petit peu ce qui nous tenait parce que on savait que si notre femme quittait le village elle partait avec l'enfant donc ça pouvait mettre notre dynastie en faillite alors que là elle ne pourra partir si ça tombe à zéro que avec l'enfant que s'il n'est pas majeur s'il est majeur elle ne pourra pas elle ne pourra pas l'amener avec elle si elle vient à décider de quitter le village il y aura il y a aussi un ajout comme quoi les établis s'allument désormais automatiquement lorsque le joueur commence à interagir avec eux comme le poêle la forge là les grilles etc mais ça il me semble qu'on l'avait déjà maintenant il est possible de construire en dehors de la zone de la carte disponible donc qui était bloqué avant on était vraiment restreint maintenant ça a l'air de s'être un petit peu lâché ils ont ouvert un petit peu les choses donc on peut construire en dehors de la zone de la carte disponible les villageois maintenant auront besoin de nourriture et de bois uniquement pendant les heures de travail soit 8 heures 18 heures au lieu de 10 heures à 24 heures la plage d'affichage des valeurs a été modifié de 0 à 0 à 100 vous pourrez dorénavant pour ceux qui font la pêche lancer la lance la lance de pêche elle s'accrochera directement aux poissons j'essaie de traduire au fur et à mesure que je vois l'équation des dégâts de projectiles et dégâts devrait maintenant être plus cohérent les personnes qui sont recrutables n'ont plus besoin d'approbation ils ne nécessitent que le niveau approprié de réputation de dynastie suppression du défi du défi loyauté envers la couronne donc ça moi je n'ai pas eu dans ma dans ma partie donc pour ceux qui l'ont eu en tout cas ce défi la loyauté envers la couronne a été supprimé définitivement maintenant le nom du champ et du verger est visible au niveau des interactions vous aurez comme je vous ai dit plusieurs possibilités de renommer vos bâtiments ça va vous faciliter la lisibilité de la sélection des bâtiments dans la liste des technologies le nombre d'objets affichés sur les listes de la fenêtre de gestion du village a été augmenté donc vérifier ça c'est au niveau de la page de gestion de votre jeu la largeur de la fenêtre et les détails des objets sélectionnés dans le menu de gestion du village a été augmenté aussi bon ça c'est une meilleure visibilité des paramètres du jeu qu'est ce qu'il y a d'autre pareil pour les la production et la consommation pareil les valeurs ont été mis maintenant par jour et non plus par heure au niveau des taux de production et de consommation avance à nous donner les valeurs par jour maintenant ce seront des valeurs par heure ça va être plus compliqué encore l'onglet de production dans les détails du bâtiment affiche désormais un résumé de un résumé de la production et de la demande qui est faite l'affichage des compétences d'habitants a été amélioré on pourra voir aussi dans la fenêtre des habitants de gestion la compétence actuelle des habitants qui est développée donc celle que le pnj est en train de monter sera mis en surbrillance apparemment dans la fenêtre de gestion affichage de plusieurs statuts dans la fenêtre de gestion du village bon ça c'est beaucoup 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 de nouveaux affichages donc faudra jeter un oeil quand vous serez en jeu ou quand je serai en jeu dans la gestion des champs des vergers la carte affiche désormais l'état réel des champs et des vergers et vous aurez un autre onglet pour définir ce que les pnj doivent planter sur le champ voilà donc il me semble que ça aussi on l'avait puisqu'on avait on pouvait définir exactement ce qu'on voulait mettre dans les champs maintenant apparemment ils ont ils ont séparé les deux choses donc on aura un onglet pour définir ce que le pnj doit planter dans le champ et on aura dans gestion une espèce de petite carte qui va s'afficher avec l'état réel des champs et des vergers donc ça je vois pas trop l'utilité mais bon alors par contre grosse nouveauté aussi c'est que maintenant les champs qui seront trop éloignés des granges auront un avertissement supplémentaire c'est à dire que si votre champ n'est pas près d'une grange vous risquez avoir une alerte comme quoi c'est pas bon donc faites attention maintenant quand vous construisez vos champs parce qu'il va falloir tout recalculer on va remettre les champs où on voulait maintenant il faut obligatoirement qu'il soit près d'une grange ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre qui serait qui est important à mes yeux sinon je vous invite à regarder vous même la mise à jour et peut-être qu'il y aura des choses que vous vous retiendrez mais que moi je ne vois pas l'intérêt alors votre joueur sur la carte dans la fenêtre de gestion du village aura maintenant une animation clignotante supplémentaire à voir aussi ce que ça va être c'est beaucoup en fait de rajout mis à part les animaux les dialogues les cinématiques de mariage etc c'est beaucoup d'amélioration visuelle qui va y avoir vous aurez aussi une animation de la barre du poisson dans le hud et l'inventaire donc ils ont aussi changé certaines fenêtres du mode gestion donc voyez c'est beaucoup 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 de choses comme ça de couleurs paramètres ils ont réorganisé sur la carte les températures l'heure la saison et l'année faudra voir comment ils ont tourné ça la puissance de production maintenant qu'on avait qui était deux est modifiée à 1% au lieu de 5% donc on perd en puissance de production tu 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 alors je traduis en même temps que je le lis donc c'est pas évident alors au niveau des bâtiments de production il faudra maintenant maintenir la souris enfoncée sur le bouton augmenter ou diminuer et ça va vous entraîner une augmentation une diminution constante de la puissance de la production alors ça fait beaucoup 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 d'infos d'un seul coup soit ils en font pas pendant des mois la dernière date est de mai soit ça va être tout d'un seul coup donc là je vous laisse voir par vous même mais donc pour votre production vous aurez la possibilité d'augmenter ou diminuer la production de certains objets dans des bâtiments et si vous choisissez augmenter ça augmentera la puissance de production pendant un certain temps si vous voulez la diminuer parce que vous en avez besoin il faudra le faire donc en maintenant le clic de la souris enfoncée alors ensuite affichage de la capacité de l'article dans l'inventaire dans les détails meilleure capacité de clic de schéma technologique ça on s'en fout affichage du nombre de quêtes sur les listes dans le journal donc vous aurez un peu plus de quêtes qui seront écrites vous pourrez avoir maintenant aussi dans l'interface utilisateur des flèches qui vous indique si votre pnj si vos pnj ou votre pnj ont été affectés après un changement de saison et vous verrez son taux de diminution donc ne soyez pas inquiets si vous voyez maintenant que vos pnj après un changement de saison ils ont le moral qui se casse la figure ou si au contraire ils ont le moral qui remonte je pense que ça a plus se jouer au niveau de l'hiver c'est quand ils ont bien froid on risque à voir au changement de saison comme nous un petit peu quand on a quand on sait que l'hiver va arriver et quand l'été va arriver on est tout content mais quand l'hiver va arriver on pique du nez c'est pas bon donc je pense que pour eux c'est la même chose ensuite que puis je vous dire de plus j'essaie de lire en même temps et de le traduire en même temps non je vois pas là je suis en train de finir mais je ne vois pas d'autres choses bien importantes à vous dire du moins pour moi alors il y aura un changement dans les exigences technologiste technologique enfin voilà donc en gros vous aurez énormément de changements d'affichage le plus important étant ce que je vous ai dit vous avez à l'ajout du lynx les nouvelles alertes concernant les animaux que maintenant vous allez pouvoir perdre perdre l'agro d'un animal si vous êtes poursuivi vous mettre dans un bâtiment ne plus être attaqué etc etc enfin tout ce que je vous ai dit au début de cette vidéo concernant cette image qui date exactement excusez moi qui date exactement je vais vous dire ça si j'ai bien noté sur mon petit papier donc qui est toujours en bêta je me signale mais la bêta va sauter donc on passe elle était du 16 juin on est le 18 juin donc on passe à on est toujours en test branches on passe à la version 0.6.00 donc n'oubliez pas de faire de faire votre mise à jour dans la bibliothèque steam tout simplement et de re-rentrer à nouveau le système de bêta le code qui est attribué depuis le début qui est le 3 V minuscule 491 V minuscule M majuscule V majuscule Z majuscule N minuscule V minuscule P minuscule et 3 si vous n'avez pas bien entendu vous pouvez de toute façon retrouver tout ça sur steam donc n'oubliez pas de remettre votre code et de checker le code à nouveau pour que tout cela s'applique voilà donc bah écoutez voilà c'était la vidéo concernant la traduction de la mage j'espère en tout cas que ça vous aura plu j'attends vos retours n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir je vous fais plein bibi plein de zousous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain épisode sur Medieval Dynasty bye bye